Alors Vincent, on fait court, parce que je sais que tu es attendu un peu partout. Bon, alors il y a le port drapeau, première médaille ce matin avec Marie déjà. Oui, alors la couleur de celle de Marie est plus belle que la mienne. Ça fait vraiment plaisir pour elle, ça fait vraiment plaisir pour l'équipe. Cette médaille d'or, elle est méritée pour tout le monde. Moi, bronze, je prends, ça me libère un petit peu aussi. J'étais un petit peu tendu, peur de mal faire, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai tout pour bien faire. Et voilà, c'est une belle perfe. Je fais deux petites fautes qui sont un petit peu à travers de la gorge, mais à part ça, c'était correct, ça gazait bien. Justement, là, les fautes, c'est vrai. Marcus, lui, a été bon aussi. Le russe qui te prend derrière, on reçoit quoi à ce moment-là ? C'est un peu énervant quand même. Forcément, quand il y a quelqu'un qui passe devant, ça ne fait pas plaisir. Là, il l'a fait avec la manière quand même. Je ne sais pas si vous avez regardé le run, mais il ne fait vraiment pas de faute. Il fait une très bonne descente. Après, c'est sa piste aussi, il est chez lui. Il y a tout le monde là pour l'encourager, il fait un petit plus. Moi, j'ai aussi du monde qui m'encourage. Je regarde la course en même temps. Mais non, il le fait avec la manière. Il a bien roulé. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, première médaille, ça pour toi, c'est important. Au moins, ça ouvre le reste des jeux. Je reste un peu serein et je reste un peu tranquille parce qu'il y a quand même quatre courses qui arrivent derrière. Donc, il faut vite se reconcentrer étant donné qu'il y a déjà le Super G demain. Donc, l'après-midi va être chargé entre la cérémonie, le dopage, enfin le dopage, le contrôle anti-dopage. Enfin, tabou ! Contrôle anti-dopage, kiné, récupération. Il y a beaucoup de trucs qui vont s'enchaîner cet après-midi. Il y a beaucoup de trucs qui vont s'enchaîner cet après-midi.